Alors, on va pouvoir commencer. Professeur Enal, pour vous le présenter, peut-être que vous le connaissez déjà même mieux que moi. Professeur à Genève, en psychiatrie d'adulte pendant plusieurs années, et psychanalyste, membre de la Société Suisse de Psychanalyse, et surtout ce soir, en tant que responsable de la traduction, de la correspondance, Freud-Ferenczi. De la publication. De la publication. Je ne sais pas si vous voulez. Alors, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Chers amis, puis-je vous dire tout le contentement et satisfaction d'être ici avec vous, et pouvoir parler d'un sujet qui est très proche à mon cœur. En effet, il s'agit de deux hommes qui, en même temps, ont beaucoup influencé notre histoire. Deux hommes que je bénère, en quelque sorte, les deux. L'un, en raison de tout ce qu'il a donné pour une nouvelle considération, pour une nouvelle vue de l'homme, et l'autre qui est devenu surtout à travers cet échange qui est la correspondance entre les deux. Surtout, donc, à travers cette correspondance, l'autre est devenu très proche dans son humanité, dans sa délicatesse, dans son empathie, dans ses intuitions. En effet, je voudrais vous donner une image nécessairement subjective à ce que j'ai vu. C'est un peu un compte-rendu de mes impressions, en ayant suivi, pour faire les annotations, comme Renato Seder a mentionné, notamment avec un ami, Ernst Seder, et à quelques autres collaborateurs, nous avons essayé d'éclairer l'arrière-plan aussi bien historique que faisant partie de l'histoire des idées de l'entourage culturel. Correspondance C'est une curieuse chose de lire, même peut-être un peu à la limite de l'éthique contemporaine, de lire ce que les gens n'ont pas adressé à nous, qu'ils n'ont pas supposé d'être lu cent ans après dans un autre environnement socio-économique et culturel. C'est finalement une espèce d'espionnage qui est peut-être justifié par le fait que pour la construction d'une vision comme la psychanalyse nous donne sur l'homme, il est utile aussi de savoir sur quelles expériences personnelles, sur quelles idées préexistantes, sous dans quelle dynamique des relations s'est née et s'est faite, en ce faisant. En effet, les correspondances sont des sujets intéressants et vous savez que selon les études, dans notre époque, le public va plus en plus vers la lecture d'autobiographies, il y a énormément d'autobiographies, des correspondances, il y a aussi des correspondances aussi vieilles que celles-ci qui n'ont pas été publiées jusqu'à il y a dix ans. Et puis, en perdant un peu l'intérêt pour le roman, pour les nouvelles, c'est-à-dire de toute cette littérature qui était particulièrement celle de la fin du XIXe siècle, je dirais même de la bourgeoisie de la fin du XIXe siècle. Ils sont dans une autre époque, tout le monde était un peu psychologue, les psychologues sont parfois les vrais psychologues, alors pour éviter les pièges qui s'ouvrent tout de suite, je ne voulais pas tellement vous faire un commentaire, je voulais faire un reflet de ma lecture. La question que je me suis posée pour ce soir, qu'est-ce que c'était cette relation Freude-Ferenzi ? Une amitié difficile ou une tragique histoire d'amour ? Parce que la relation entre Freude et Freude-Ferenzi était, on pourrait considérer qu'elle était une simple amitié, avec les difficultés étranges émergentes dans toute relation humaine, si amicale soit-elle, ou était-il une histoire d'amour avec un désir passionnel d'une profondeur plus importante et les inévitables déceptions qui font partie des attentes démesurées et des malentendus tragiques. A-t-elle été compliquée par une relation analytique ? Est-ce que c'était une complication ? qui n'a pas pu être suffisamment perlaborée ? Et pourquoi ressentons-nous cette relation comme particulièrement tragique ? Sur une soucoupe, on apporte un membre viril, coupé, un peu petit et fluet, mais solidement érigé. A-côté, quelques objets couverts pour une interrogation. Mon plus jeune frère, Karl, vient juste de s'occuper, non, de se couper, pardon, le membre, pour pratiquer un coït. Je pense que quelque chose comme ce n'était tout de même pas nécessaire. C'est une citation d'une lettre de Ferenczi à Freud de 1912. Ce rêve est relaté dans une lettre de Ferenczi, donc en 1912, comme je l'ai dit, qui s'est obstinément mis en tête de se faire analyser par Freud. Pour que ce dernier le comprenne mieux, il fait même un dessin, une pénis coupée, etc. Pour que ce dernier le comprenne mieux, il fait même un dessin. On le considère comme un rêve initial ou initiatique. On pourrait parler d'une offre en vue de l'analyse désirée, obstinément désirée, comme je disais. D'ailleurs, dans le postscriptum à cette lettre, Ferenczi écrit le lendemain, date du lendemain, à la même lettre, aujourd'hui, le 27 décembre, c'est trois jours après Noël d'ailleurs, je me sens nettement mieux. Difficile de dire ce qui m'a été le plus bénéfique, la constatation de l'amélioration locale ou cette analyse. Donc il sait, il a commencé son analyse en présence de Freud comme lecteur de sa lettre. Dès le début donc, nous sommes en face d'une intimité ambiguë, amitié où l'on passe les vacances ensemble, collégialité où l'on discute de sujets scientifiques et analyse avec le jeu des transferts et contre-transfers multiples et inextricables, indénouables et indénoués. Sous chapitre, premier épisode, une amitié difficile, point d'interrogation. Mais revenons au début. En ce qui concerne les vacances, Freud pose d'emblée des limitations. Citation d'une lettre de 1908, donc c'est juste le début de leur amitié. « Que vous ne me dérangez pas, que vous ne me dérangez pas dans mon travail et que je n'ai à prendre aucune mesure de précaution à votre endroit, cela va sans dire. « Mais je ne peux que me réjouir de discuter avec vous de choses et d'autres et de ne pas devoir me priver entièrement d'une compagnie pleine de compréhension. » Ferenczi attend énormément de Freud. Il développe une vision grandiose combien un petit cercle autour de Freud pourrait collaborer sur un niveau idéal. Ferenczi dans sa lettre « Niveau idéal » Un cercle dans lequel, je cite, « Le Père ne détient pas une autorité dogmatique, mais seulement celle que lui confère ses capacités et ses actes. » C'est une citation de la même lettre de 1908. Un idéal, en effet, bien élevé, surtout pour l'époque de François-Joseph et de Victoria en Angleterre, et en même temps une demande claire de la relation intense-désirée et intensément désirée. Quant à Freud, il sait déjà à quoi s'en tenir dès leurs premières vacances, comme il écrit à Jung. Je cite d'une lettre Freud à Jung. « Mon compagnon de voyage est un homme que j'aime beaucoup, mais un peu maladroitement rêveur, et il a une attitude infantile à mon égard. Il s'est comporté de façon trop réceptive et passive, a tout laissé faire pour lui comme une femme, et mon homosexualité ne va quand même pas jusqu'à l'accepter comme telle. La nostalgie d'une vraie femme augmente considérablement dans de tels voyages, dit Freud 1910 à Jung. François se soumet. Je cite François. « Je regrette que vous aviez trouvé en moi un compagnon de voyage comme s'il avait lu la lettre qu'il n'a pas faite, qui avait encore tellement besoin d'éducation. » D'ailleurs, c'est curieux ce mot d'éducation. Vous savez que dans les relations santo-masochiques, dans les jeux santo-masochiques, l'éducation est un fantasme qui est toujours préféré. C'est une lettre, donc septembre 1910, écrite donc François sur un ton d'autocritique. Et il continue dans cette lettre. « Il était affreusement inconsidéré de ma part de vouloir gâcher vos vacances ou vous faisant faire mon éducation. » Reprise de mon éducation. Fin de citation. Il va loin en ajoutant, « Je m'étais même préparé au cas où, vu la déception que je vous avais causée, vous jugeriez qu'il ne valait plus la peine de vous intéresser à moi. » Fin de citation. « Donc, d'être dehors, d'être évacué. » Ni dehors, parfait. Il veut pouvoir se monter, enfin, s'il veut pouvoir se monter, entre guillemets, tout nu. Je cite, « Mon rêve, dans lequel je vous voyais nu devant moi, sans ressentir bien entendu le moins de pulsions sexuelles, conscientes, voire inconscientes, dans le rêve. » Fin de parenthèse. « Symbolise d'une façon transparente. Un, la tendance homosexuelle inconsciente. Et deux, le désir de franchise mutuelle absolue. » C'est aussi 1910. On est tout au début de cette amitié. « Tout comme je m'efforce d'atteindre à la franchise mutuelle absolue, absolue soulignée dans les lettres, dans mes relations avec Madame G, c'était sa maîtresse, son amie, je croyais qu'elle était possible à plus faute raison dans les relations entre deux personnes à orientation psychanalytique. « Je crois que cette ouverture claire, comme le jour, apparemment cruelle, mais finalement utile, qui ne dissimule rien, pourrait être possible dans les relations entre deux personnes psychanalytiquement orientées. » C'est une citation de la même lettre. « Après le retrait de la libido homosexuelle, émerge une exaltation narcissique, exactement comme Freud le décrit en faisant allusion à Fliss et au K. Schreiber. Il écrit, afin ainsi en réponse, « Une partie de l'investissement homosexuel a été retirée et utilisée pour l'accroissement de mon droit propre. J'ai réussi là où le paranoïaque échoue. » Fin citation de Freud. « Il a réussi pour m'avoir. » La voie est donc ouverte vers le lapsus de Freud écrivant « Aussi bien suis-je, je fais le mot à mot, aussi bien suis-je ce suivant psychanalytique que nous avons construit au lieu d'écrire de ce que le contexte a évolué, aussi bien je ne suis pas ce suivant psychanalytique. Vous ne trouvez pas ce lapsus dans le texte français puisqu'ils ont tacitement, malheureusement, corrigé. Ils ont mis ce que Freud n'a pas écrit. Et j'ai contrôlé sur les originaux. Donc Freud a bien écrit, « Je suis ce suivant. » Schreiber ainsi émerge, et dans l'édition anglaise et allemande aussi. Schreiber ainsi émerge l'insight que, je cite, « À cette occasion, j'ai manifesté au grand jour sans trop rendre de grand la résistance contre ma propre composante homosexuelle, parenthèse, et l'extraordinaire surestimation sexuelle de la femme qui s'y rattache. » Ainsi Ferenczi, toujours à la même année, octobre 1910. Il n'est pas étonnant que pour Freud les sursauts de révolte de Ferenczi deviennent inévitables. Je cite d'une lettre beaucoup plus tardive à Godec de 1921, donc à peu près dix ans avant, plus tardive. Le résultat fut qu'à Palermo, c'était le premier voyage commun, où il voulait faire le fameux travail sur le paranoïa Schreiber, en collaboration avec moi, le tout premier soir du travail, quand il voulut me dicter quelque chose, je me dressais dans un brusque accès de rébellion et expliquais que ce n'était pas du tout une collaboration si simplement il me dictait. « Ainsi, c'est comme cela que vous vous êtes, » dit-il surpris. « Vous voulez peut-être prendre le tout ? » Ayant ainsi parlé, il travaillait des nors, seul, chaque soir, et je fus laissé en plomb. J'étais suffoqué d'un autre. C'est ce que fait ainsi écrit, disons, plus tard à Godet. Peut-on considérer comme un hasard qu'il travaille justement sur le cas Schreiber et sur l'hypothèse, je cite de ce travail, qu'un fantasme de désir de nature féminine, homosexuel, passif, aurait été la cause occasionnelle de la maladie ? Fantasme ayant pris pour objet la personne du médecin. Siegfried dans son travail Schreiber. C'est le début de la quête tout à fait transparente de Ferentzi pour cette relation derrière laquelle il sait, il se cite, « Également, maintenant, qu'il y a toute la composante pulsionnelle homosexuelle inconsciemment renforcée. » Fin de citation. Freud, pour sa part, est aussi préoccupé par son propre problème, je mets en guillem et homosexuel. « Le cas de Fleece. » « Le cas de Fleece. » « Dans le dépassement duquel vous m'avez précisément vu vous occuper, mes rêves à cette époque tournaient tous autour de l'histoire de Fleece. » Fin de citation de Freud. « Ferenzi semble rechercher l'amour. Il aurait aimé, de la part de Freud, bien même, vous départir de votre méfiance, justifier envers les hommes, même envers les amis, depuis l'affaire Fleece. » « Pour livrer à quelqu'un, par exemple à un jeune homme enthousiaste et présomptueux, si craint-ci. » Il requiert l'amour du plus âgé, souhaitant une situation où leurs deux personnes, je cite, « n'ont pas honte l'une devant l'autre, qu'elles ne se dissimulent rien, qu'elles se disent la vérité sans risquer de s'offenser, ou bien avec l'espoir certain qu'il ne peut pas y avoir d'offense durable dans le cadre de la vérité. » Comme ça, donc, il s'agit d'un désir de fusion, de symbiose. Freud, souvent, reste à distance. Comme après la lettre auto-analytique que Ferenzi lui a adressée, que je vous ai citée, de plusieurs pages comportant le récit de deux rêves cités plus haut. Il ne répond pas, il écrit, je cite Freud, dans sa non-réponse, « Naturellement, beaucoup de ce que vous écrivez m'était connu. » C'est ce que Freud écrit. « Connaissait réellement presque tout. » Je cite, « Je n'ai pas non plus surmonté le contre-transfert écrit dans ce contexte. » En raison de l'amour, je cite Freud, « Je ne le pouvais pas comme je ne le peux pas pour mes trois fils, parce que je les aime. » Ferenzi est donc adopté, il est devenu le fils. Je vais vous présenter maintenant la seconde épisode, dont je donnais le titre « Un couple difficile, analyste, analysant, point d'interrogation. » C'est toujours point d'interrogation, c'est pour vous stimuler, entre autres, pour la lecture, que vous feriez, j'espère. Pourtant, il n'est pas seulement le fils, il devient plus tard aussi l'analysant. On ne peut pas analyser, dit Freud, si on n'a pas, entre guillemets, « surmonté » en allemand cet effort, « Hubert Winden, dépassé finalement, le contre-transfert. » Le médecin doit reconnaître et maîtriser en lui-même ce contre-transfert, écrit Freud dans son travail à ce sujet, également en 1910. Ça ne vous étompe pas. Ferenzi insiste la même année, dans une lettre, cite « Je ne veux pas abandonner l'espoir que vous laissez se mobiliser une partie de l'ibido homosexuel retirée et que vous accordez plus de sympathie à mon idéal de franchise. » Fin de citation de Ferenzi. Il argumente, je continue la citation, « Comment pourrais-je alors me faire à ceci, que vous étudiez votre méfiance, certainement justifiée en partie à tout le sexe masculin ? » Il y a sûrement beaucoup d'infantilisme qui s'attache à ma passion de la franchise. Mais elle a certainement aussi un noyau sain. Tout infantilisme n'est certes pas à approrer, par exemple, le désir de vérité de l'enfant qui n'est pas contenu par des influences éducatives fausses. C'est fermé la parenthèse. Et il ajoute une référence aux écrits de Freud lui-même en disant « Voir Freud, Leonardo da Vinci. Voir aussi les considérations de Freud sur les éclaircissements sexuels donnés aux enfants. » Enfin, il fait allusion à ce travail d'une sensibilité de Freud. Freud répond, je cite, « Vous continuez donc à défendre votre point de vue. Avec chaleur et bons arguments, j'admets. Mais il n'y a rien qui me contraigne là-dedans. » Freud, toujours encore en 1910. L'attitude de Freud trahit aussi autre chose. « J'ai une forte tendance au plagiat. » Et faire ainsi, avec un enthousiasme, nous pouvons dire infantile, se dit « Heureux de votre plagiat. » Freud, je suis dans le plagiat. Le fantasme d'un échange sans limite. Faire ainsi, ne laisse pas échapper l'indice. « Peut-être souhaite-t-il imiter le maître. » « Je dois donner raison à Jung, » dit Faire ainsi, « quand il me pousse à ressembler comme lui des jeunes gens autour de moi que je puisse instruire et peut-être même aimer un peu. » Faire ainsi, et il conseille Freud la même chose. Et voyez là, vous retrouvez le fantasme que Freud avait attribué à Leonardo da Vinci avec ses élèves à la même époque. Tout cela nous amène, en 1914, à une transition dans la relation en direction de l'analyse avec Freud qui commence avec même d'avoir vraiment commencé, comme je vous l'ai déjà signalé. Je cite, « Je vous envoie à 6 juin d'une petite analyse de l'œuvre pour la Zeitschrift. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle provient de mon auto-analyse. » Écrit Faire ainsi. « Vous vous reconnaîtrez aussi en la personne du médecin qui ne veut pas m'analyser. » Après la première tranche, en 1900, il écrit, « J'ai passé le premier après-midi libre à faire de l'auto-analyse par écrit. Cela a bien marché. Je m'imaginais que je vous parlais. » C'est comme ça que l'analyse commence. Il imagine qu'il parle à Freud. En 1911, Freud a publié son travail sur la paranoïa de Schreiber et fait ainsi le sien sur le rôle de l'homosexualité dans la pathogénie de la paranoïa la même année. C'est aussi intéressant de voir la parallélité dans la chronologie des publications, des écritures et des lettres. C'est juste un petit exemple. C'était finalement le dédoublement aussi de la rencontre en Italie. Excusez-moi. C'était la continuité et le dédoublement de la rencontre en Italie. Oui, oui. Où il est resté. Oui, tout à fait. Plus vient l'épisode avec Elma. L'analyseante de Ferenci, fille de sa maîtresse, Kisela, Freud finalement décide, et c'est comme ça qu'il écrit dans l'intérêt, j'ai décidé contre Elma et décide que Ferenci doit épouser Kisela. Contre donc Elma, la jeune femme qui aurait pu donner des enfants à Ferenci et de façon surprenante fait pression sur lui qu'il choisisse Elma et qu'il choisisse Kisela et se lier à une jalousie. Comme il y a, quoi qu'il en soit, Ferenci souffrira longtemps de ce conflit et de ses conséquences, se plaignant de dépression d'hypogondrie, malgré les deux tranches d'analyse qui suivront à ce moment en 1916 et en malgré l'idéalisation de Freud qui continue, notamment dans une comparaison réitérée, répétée, inébramblable entre Goethe et Freud, il ne faut pas que j'ajoute à quel point pour la culture germane au fond de l'époque, Goethe était le prince des écrivains et quasiment une figure identique des dieux. cela malgré les protestations de Freud à très bas voix qui cependant ne durera pas très longtemps et devient de plus en plus faible. Il y fera écho des années plus tard presque dans les mêmes termes. Finalement, Freud déclare « En somme, la grandeur ne me pèse pas beaucoup. » Ce migratement appellera plus tard ce migratement a donc abouti et des liens qui ont permis aux deux auteurs de travailler sur le thème de l'homosexualité et renforcer ce thème comme s'il se doit cela la théorie par la composante narcissique idéalissante. Cela ne peut pas se passer à la longue sans la réapparition de la mélancolie et des traits hypocondiaques non plus que la relation homosexuelle idéale devait pouvoir cacher pour un temps se cacher pour nous. Pour trouver sa place dans cette relation, Prince y recouvre souvent à des plaintes avec cependant quelques exceptions telles que l'humeur morbide hypocondiaque mélancolique à faire le lit à une certaine gaieté etc. Les joies et les pains de l'amour. Le rapprochement en effet est important et devient cela la formule ultérieure de Freud une communauté intime de vie de sentiments et d'intérêt. C'est les mots de Freud de 1933 qu'il est touchant de livre sous la plume de Ferensi « Auparavant j'étais heureux à propos d'une idée comme d'une faveur de votre place. » Une idée de fin de l'heure. Mais tout n'est pas non plus toujours facile. Ferensi voudrait être entièrement symbiotiquement à l'intérieur de l'esprit de Freud. Ce dernier répond cependant « Maintenant en ce qui concerne votre effort de rester tout le temps en harmonie avec moi, je l'apprécie fort comme une expression de votre amitié mais je trouve que le but n'est pas n'est ni nécessaire ni facile à atteindre. » Il dit même « J'aurais souhaité que vous vous arrachiez à ce rôle infantile que vous vous comportiez de père en compagnon ce qui vous n'avez pas réussi à faire. » Mais qu'en principant des chemins qui lui soient propres Freud devient de plus en plus mécontent et soupçonne la fin de l'amitié ou même une trahison tout en prétextant le contraire. Il me semble écrit-il hors de question que soit vous soit à Ranc dans vos excursions indépendantes dans vos excursions indépendantes abandonniez jamais le terrain de l'analyse. C'est dans le contexte de 1924 où il y a un certain conflit sur lequel je brille avant que je ne l'ai réveillé. Mais la personne de l'analyse de Ferenczi change ou pour mieux dire se dédouble. Après avoir fait deux tranches avec Freud c'est Godek avec lequel Ferenczi ferait une sorte d'analyse mutuelle et Freud peut-être mu par une sorte de mouvement de jalousie curieusement dès ce même moment trouve Godek pour lequel il monte énormément d'enthousiasme vous faites partie de la horde sauvage même si vous ne voulez pas tout d'un coup il trouve Godek trop germanique et pas J'aimerais vous présenter une troisième image troisième épisode une difficile histoire d'amour point d'interrogation puis au milieu de cette relation quasi idéale entre Freud et Ferenczi apparaissent de plus en plus de nuages l'association de Ferenczi et de Ramp et de leurs livres sur le développement de la psychanalyse entre Clonx-Sillet 1924 ainsi que celui de Ramp à la même époque sur le traumatisme de la naissance met Freud dans une situation affective et politique difficile Abraham et des Berlinois puis Jones prennent des positions très critiques vis-à-vis de ses deux collègues du comité secret et on peut aussi dire que Ramp qui était tellement proche à Freud qui lui a payé ses études qui a été le chef de toutes les éditions tous les revues de Freud qui était le plus proche géographiquement à Freud puisqu'il habitait et aussi bien s'éloigne selon Freud par cet ouvrage sur la séparation le traumatisme de séparation de lui l'image évoquée dans Totem et Tabou 1912 de la révolte de la horde des frères paraît se réaliser une fois de plus dans l'entourage de Freud après Adler et Jung cette fois-ci au sujet de ces deux personnes on peut aussi se demander à quel point ces fantasmes puisque c'était les images de Freud n'étaient pas pré-imprégnées comme les Angles disent des prophéties auto-satisfaisantes par l'attente de Freud et les soupçons qui accompagnent toutes les volontés de prendre l'indépendance mais on n'est pas encore aussi là d'abord vient le voyage de Ferentzi en Amérique 1926-27 une dizaine de mois depuis l'automne 1926 jusqu'à Tare au printemps 27 et les traumatismes de séparation Freud supporte très mal la discontinuité dans les relations et Ferentzi le quitte pour les Etats-Unis après que Renk l'a quitté une année avant curieusement il refute les spéculations sur l'importance de la séparation présentée par Renk mais il écrit lui l'ouvrage le fameux ouvrage la même année 1926 Inhibition Symptoms et Angoisse où il reprend en vérité tout le sujet de la séparation et son importance il y aura encore des moments de rapprochement ainsi que l'offre de Ferentzi d'analyser Freud lorsque ce dernier tombe malade de cancer je cite Ferentzi mes sincères remerciements pour votre touchant je cite Freud mais sincèrement remerciement pour votre touchante suggestion mais vous savez répromptir il donne des raisons pour qu'elle n'accepte pas Fréentzi ne comprend pas trop bien les raisons de ce refus et il écrit je trouve réellement tragique que vous avez qui avez doté le monde de la psychanalyse trouviez si difficile d'être évidemment n'être pas du tout dans une position de vous confier à quelqu'un fin de citation cela rime avec sa pathétique question ultérieure mon espoir s'étendre au point qu'une manière aussi analytiquement libre de discuter la chose à fond peut être possible même entre vieux amis écrit Fréentzi considérez-vous une telle ouverture mutuelle comme impossible avant son voyage aux Etats-Unis Fréentzi fait ses adieux à Freud au Séméry et John remarque pathétiquement que c'était la dernière fois que Freud se sentait bien dans la compagnie de Fréentzi c'est à cette époque que prend l'essence l'idée de Freud probablement pour se donner une explication de considérer que Fréentzi est malade qu'il a une nébrose qu'il est devenue manifeste et ça ouvre le chemin d'attribuer toutes les idées qui ne conservent pas qui sont pas les mêmes que le leadership en psychanalyse comme des déviations liées à des résistances névrotiques remarquons aussi que le troisième volume de la correspondance de Freud de Fréentzi qui englobe 13 années est beaucoup moins épais que les deux premiers qui englobe entre les deux juste 11 ans il y a moins d'échanges de lettres pendant ces 14 ans en tout 413 de 1200 qui pendant les 7 ans seulement entre 1908 et 1914 étaient plus que 500 donc les soldats mathématiques je veux simplement vous dire qu'il y a plus de silence et moins de culture nous sommes ici témoins d'un de ces petits pas qui creuseront une fossée de plus en plus loin Freud pèse bien ses mots vous vous éloignez de moi de plus en plus je ne dis pas désaffectionné entre les positions techniques et théoriques de Fréentzi et celles de Freud les expérimentations techniques du premier sa thérapie active ses prises en charge des cas difficiles archaïques avec le déni privage des identifications à l'agresseur et autres Freud ne le suit pas certains éléments de cette évolution sont certes également liés à l'expérience analytique personnelle de Fréentzi avec Freud cela ne peut pas être hautement quand il parle de foi de réserve de l'analyste peut-être parle-t-il de ses sentiments vis-à-vis de son analyste Freud et encore quand il dit que l'analysant voulait se libérer de cet amour opprimant ne parle-t-il pas de son désir de s'affranchir de l'amour de son maître ce dernier l'entend bien aussi depuis trois ans écrit-il vous vous êtes systématiquement détourné de moi et avez probablement développé une hostilité personnelle fin de citation finalement selon Freud ce n'est pas la faute de personne surtout pas la sienne quelques malheurs psychologiques ou autres ou autres a provoqué cela en vous écrit Freud à Ferenczi en 1933 Freud abandonne ici l'instrument d'analyse la compréhension analytique mais il reste quelque chose de là une des dernières lettres de Ferenczi le montre soucieux que Freud se mette à l'abri du national socialisme montant ce qui prouve d'ailleurs aussi qu'il avait une estimation sobre de la situation politique et qu'il n'était pas fou comme Jones le prétendait dix ans plus tard les divergences d'opinion ne sont pas nécessairement des marques de Freud à l'époque on admettait le contraire Freud de lui répondre les divergences écoutez ça c'est quand même Freud les divergences entre nous peuvent attendre il est plus important pour moi que vous vous recouvrez votre santé Ferenczi revient dans ses notes personnelles appelées journaux cliniques non sans une amère autocritique à l'amour qu'il ressentait pour Freud dans dix ans après ce bref intermède j'aboutis au service par l'amour auprès d'un homme fort les échanges diminueront au cours des années suivantes selon les prédictions de la théorie homosexualité paranoïa ce qui fut peut-être vivre à Freud son expérience avec Fliss qu'il voulait ardemment éviter Ferenczi pour sa part se rendent de plus en plus contre lui aussi de la paranoïa qui l'entoure en 1910 déjà il disait bien connaître je cite Ferenczi la pathologie de telles associations comme l'association psychanalytique internationale qu'il avait lui-même aidé à fonder et à savoir comme cite combien souvent dans le groupement politique sociaux et scientifiques règne la mégalomanie puéril la vanité le respect des formules creuses l'obéissance aveugle l'intérêt personnel au lieu d'un travail consciencieux consacré ou bien commun c'est ainsi 1911 1911 je vais vous donner la référence c'est de l'histoire des mouvements psychanalytiques dans le premier tome de psychanalyse page le ton de la correspondance se dégrade et ne devient pas carrément dur le fameux épisode de la technique de baiser n'est évidemment pas beaucoup dans son journal personnel pharensi révèle les arrière-plans de cet épisode que clara tombson donc plus tard une psychanalyste américaine qui faisait son analyse avec pharensi à Budapest se vantait je peux embrasser papa pharensi aussi souvent que je veux et que son affirmation fut rapportée cette affirmation fut rapportée à Freud selon par une amie qui était en analyse selon ses propres termes il traita cet incident de mauvais goût avec une totale absence d'affect beaucoup plus tard il deviendra conscient d'implication transférentielle du comportement de la patiente quand elle était enfant son père avait commis sur elle des abus sexuels poussés très loin la fille de se ranger de son père et de son analyse en dénonçant chez Freud mais pharensi se défend toujours davantage et prend des positions de plus en plus indépendantes il exprime son mécontentement à Freud par exemple quand lui écrit je suis heureux d'apprendre que vous trouvez mes nouvelles idées très ingénieuses j'aurais été beaucoup plus heureux si vous aviez déclaré qu'elle était correcte probablement ou même plausible voilà on arrive à la fin de l'accomplissement de la prophétie de paranoïa de la mauvaise humeur de la persécution qui n'a pas été reconnue comme terre pour terminer juste une quelques lignes ainsi mais ce dans mes yeux c'est peut-être pas la vraie il semble que Freud ait dû laisser passer un temps de deuil j'estime entre 1933 et 1936 1937 où tout d'un coup le thème de traumatisme ressurgit dans l'analyse terminée analyse interminable 1937 comme si Freud avait repensé les idées de Freud en 1938 dans l'abrégé de la psychanalyse qui fut publié de façon posthume comme vous le savez Freud déclare que l'effet de la menace de castration est le plus grand traumatisme il convient ici à l'évidence sa théorie à laquelle il est très attaché de complexe d'Odip et de la castration et de la menace de castration avec la théorie du Thomas donc il craignait à l'époque 1922-1924 que ça éliminera la centralité sur l'Odip alors il propose une sorte de synthèse en 1939 il reprend toute la question dans Moïse et le monothéisme et développe pour la première fois le concept de traumatisme en relation avec le narcissisme et les premières blessures du monde les blessures traumatiques précoces sont vues à l'or paru comme des blessures narcissiques qui laissent le noir je suis trop fragile en se rappelant de faire ainsi qui avait fait la même remarque quelques années au pâle je préfère de laisser le fil de mes considérations ici aussi le temps a rapidement passé et j'aimerais dire que même si cette amitié a passé par beaucoup de hauts et de bas je pense quand même qu'il nous a et qu'il leur a appris un tas de choses peut-être c'est pour ça qu'on peut pardonner de lire les lettres des autres merci beaucoup on va passer la parole à la salle j'ai toute une série de choses qui me sont venus en tête que j'aurais voulu déjà intervenir déjà la première chose c'est comment vous avez traité la question de leur relation de leur amitié de ce transfert à travers aussi cette théorie fantasme de la paranoïa et de l'homosexualité mais la question que j'aimerais vous poser c'est d'une tout autre autre de quelque chose dont vous n'avez pas parlé qui est de l'héritage de Phérenxie parce que vous vous êtes un héritier de Phérenxie dans quelle mesure justement il a pu marquer votre propre pratique que ce soit de la technique active les perspectives du contre transfert et puis une deuxième question aussi quel est l'héritage de Phérenxie actuellement et peut-être quelle est la perspective de cet héritage dans l'avenir ensuite je laisserai la parole aux collègues de la salle merci de votre question ça me permet peut-être de vous rappeler que nous sommes mis d'accord que je parlerai de la lecture de ces lettres et puis je pensais que je voulais vous rendre compte comment ça émergeait pas seulement le portrait de ces deux protagonistes aussi protagonistes de notre métier mais aussi comment cette relation a trouvé son chemin entre les théories préconçues entre les faits qui paraissaient aller dans le sens confirmer la théorie et puis aussi comment finalement ce que les allemands appellent avec ce mot mis ensemble de même la freinschaft de n'importe c'est beaucoup discuté l'amitié entre les hommes cette amitié d'homme plutôt s'est évoluée par des écueils différents donc c'était finalement plus mon sujet et je voulais aussi éviter de charger mon discours avec une autre problématique qui serait comment l'analyse d'aujourd'hui peut voir ce que vous appelez l'héritage de Ferenczi c'est-à-dire les domaines qu'il a travaillé qui vont dans ce qu'aujourd'hui on a préféré appeler archaïque qui a passé par beaucoup de stars et tabou d'alignes etc pré-génital enfin il y a énormément de névaux narcissiques enfin tout ce qui est qui était considéré qu'on préordit bien et dans lequel il a identifié le premier des mécanismes tels que le clivage la mégalomanie la dénégation la... tout ce que l'on parle et où je pense qu'il est héritier finalement ça c'est l'héritage et l'héritier finalement des recommencements par des auteurs comme Balint des auteurs comme Winnicott et certains nombres d'auteurs aux Etats-Unis aussi probablement il y avait une influence assez grande sur le court même si on a fait autre chose c'est une révision très différente mais je pense que dans la continuité de faire si je mentionais surtout ces mouvements de la Médigo-Britannique et d'ailleurs je pense qu'il y a aussi les relations que vous connaissez certainement mieux avec Jacques Lacan qui a aussi monté un certain aspect d'ailleurs aussi surtout de la question de la technique et de la flexibilité de la technique faire ainsi est-ce qu'il faut faire ainsi ou pas donc c'est pour la première question si je mis un grand accent sur le premier sur la première rencontre de de Palermo et tous ceux qui s'en suivaient c'est tout d'abord parce que c'était le début il y a là c'était une référence continuelle dans la relation à chaque fois jusqu'à la fin ils revenaient sur cet événement qui était traumatique et en même temps je pense que ça a beaucoup pregné cette relation et que une partie de cette relation était l'élaboration de ce vécu et vous avez vu que Conférence a adopté une sorte d'analyse mutuelle avec Kredek il a finalement il est revenu sur ça et il écrit dans la lettre toute l'histoire selon lui selon sa subjectivité et de toute l'histoire de Palermo et c'est pas Palermo bis Palermo terre mais c'est Palermo xien oui j'ai pas lu la donc à partir de cette correspondance il y a toute une série de choses qu'on veut plonger j'ai pas lu la correspondance avec Kredek mais Kredek finalement il a été une autre analyse alternative quelle a été la différence entre finalement ces deux analyses avec Freud et avec Kredek c'était très drôle la façon dont il parlait il disait avec Freud avec beaucoup de précaution je fais une auto-analyse avec Kredek mais il intervient donc il n'osait pas dire que c'était une analyse chez Kredek oui je pense qu'il y a une grande différence jusqu'au bout Freud était son dieu qu'il s'accuse d'ailleurs de ça notamment dans le jour de Kredek Kredek c'était un compas pour l'année Kredek était quelqu'un qui était très bien reçu aussi dû à ses intuitions par Freud au début mais et après rejeté enfin à moitié rejeté parfois mais il était plus à la hauteur du regard avec Freud à la même hauteur du regard avec Freud alors ils ont fait une analyse tout à fait en dehors du cadre prévu pour ça si vous voulez dans un langage très simplificatoire on peut dire que l'analyse avec Freud était une analyse classique sur divan et tout ce que vous voulez et avec God existent des échanges analytiques sans cadre je ne sais pas si vous voulez intervenir je suis tellement habitué avec Francesco Panese qui dirige le départ si tu veux prendre le relais je ne sais pas si c'est vraiment utile j'ai entendu que ça serait très bien désolé qu'il est trop tard on a du libre avec ce soir moi je vais poser une question un peu naïve mais j'ai été très frappée de la manière dont vous avez abordé cette offre énorme et comment au fond vous l'avez vraiment mis autour de la question de l'amour et de l'homosexualité et de peut-être cette élaboration de qu'est-ce que c'était cette homosexualité alors au fond la question que je voudrais poser c'est dans le contexte de l'époque parler comme il se parlait dans ses lettres qui n'étaient pas évidemment liés à l'époque mais se parler sous cette formule-là de l'homosexualité dans le contexte de l'époque est-ce que ce n'était pas quelque chose d'étonnant de particulier de pouvoir dire ces choses autour de leur amitié ou de cette relation sous cette forme de lien je ne sais pas si je vous fais tout à fait tout à fait merci beaucoup de votre question Théo j'aime beaucoup la question et vous comment vous disiez raïve simple on se comprend tout de suite plus rapidement donc merci beaucoup vous savez je pense que dans certains cercles le thème de la sexualité afro-théorie de l'homosexualité était en effet non prononçable nous sommes pas très loin en Angleterre encore un de ses fameux c'était déjà un des fameux écrivains Oscar Wilde était enfermé à cause de l'homosexualité et puis le mouvement de libération de l'homosexualité notamment en Berlin par les sexologues que Freud a beaucoup suivi avec lesquels Freud avait un contact très c'est toi et que nous trouvons à la source de l'inspiration pour les trois essais finalement c'est toute une reprise de la littérature berlinoise Graf-Tébing et Magnussi et Schferl et que sais-je chez Freud cette adoption et cette assimilation de la sexologie à ce moment-là on est en 1905 donc quelques années avant je pense que c'était une particularité qui a suscité beaucoup de ces réactions négatives dont on parle encore aujourd'hui que là si comme ils n'étaient pas bien acceptés c'est à cause de ça c'est à cause qu'il y a une très grande différence entre ce qui s'écrivait à l'époque et ce qui s'écrivait entre par exemple ces deux personnages alors je pense que c'est vrai mais n'oubliez pas en même temps que si on dit que pour une société plus large notamment la société bourgeoise et intellectuelle plus large artistique un peu moins n'est-ce pas dans les arts schnitzler etc la sexualité est déjà fortement présente ipsin que sais-je mais dans la société de tous les jouets notamment dans la société bourgeoise la sexualité le discours sur la sexualité est absent et j'ai fortement et c'est ça peut-être qui était aussi un fait révolutionnaire qu'il pouvait et c'est comme ça alors là Ferenc il pousse je ne sais pas si vous l'avez senti il pousse à plus d'explicitation il dit il faut être tout tenu il faut être tout dire entre gens psychanalytiquement et orientés et alors c'est là où Ferenc il pousse un peu plus et chez Freud nous voyons cet homme en même temps scientifique en même temps réservé en même temps Freud n'était contrairement à ce qu'on a voulu faire de lui plus tard si Ferenc était un peu révolutionnaire Freud n'était pas Freud était amené de prendre des attitudes qui valaient qui avaient la valeur d'une révolution mais il n'était pas par tempérament révolutionnaire par exemple il détestait la musique moderne Schoenberg Berg Mozart a à Rieser ce n'est pas la musique et puis quand il décommandait un patient décommandait le soir à la dernière séance on ne le trouvait plus un ami grave d'ailleurs il lui demandait où tu étais il dit ah je suis couru écoutez Mozart il y avait juste Mozart à l'opéra donc Freud avait des et puis franchement les oeuvres qu'il cite ça parle pour lui d'accord c'est l'antiquité Yenssen qui était un le gars divin c'était un écrivain de troisième un mauvais écrivain sous ce qu'il cite Dostoyevsky le seul qui peut-être mérite d'être cité il était dans ses goûts très concernant mais suivant oui il a refusé il était il suivait son intuition il a découvert un continent mais lui il n'était pas dans le temps pour la nouvelle révolution c'était pas celui qui était allé au bateau et qui disait voilà c'est mon drapeau fin s'il a essayé de pousser les limites de cette révolution et alors c'est là où vient le côté que vous avez mentionné je vois si on est moins activiste ou pas activiste mais l'expérimentation avec la technologie moi dans ma perspective historique on met un peu à cause du titre des articles un peu trop relaxation dans la psychanalyse activisme dans la psychanalyse moi je m'en fous de ça je pense que ce qui était important il voulait voir qu'est-ce qu'on peut faire si on change le cadre si on change les conditions de l'expérience je voulais juste dire mais c'est quand même troublant que voilà ce conservatisme il va encore il n'est pas aussi conservatisme que ça puisque il lit schnitzler il lit schwein et puis il fait cette fameuse lettre à schnitzler qui est quand même très belle cette lettre où il dit dans votre oeuvre vous dites l'oeuvre d'Arthur schnitzler vous dites des choses avant moi les poètes disent des choses avant nous et notamment dans votre oeuvre que j'admire j'arrive plus à citer par cœur bien sûr il lui dit ça dans une animation et au fond il est voilà il est aussi peut-être qu'il n'aime pas Schoenberg mais en même temps il y a aussi une autre manière d'aborder les choses en disant que lui il élabore péniblement une théorie alors que schnitzler fait des choses comme ça tout seul madame permettez-moi que je vous fasse la polémique parce que je ne suis pas d'accord avec vous parce que schnitzler il écrit exactement c'était un homme poli et avec schnitzler ils avaient une relation très profonde parce qu'il était comme moi avec Renato sur le bain par une conférence mais pendant six ans d'études de médecine un à côté de l'autre il faisait des études de médecine un à côté de l'autre donc c'était une très longue amitié et néanmoins il écrit à schnitzler quoi ? que je ne lis pas vos oeuvres parce que je ne veux pas être influencé par vous ah oui mais alors vous ne pouvez pas dire qu'il s'est inspiré de schnitzler il a décidé de parler à l'opération sur le motard il n'a pas de schnitzler et puis non non madame je ne suis absolument pas d'accord mais c'est très contradictoire ça je ne sais pas parce qu'il dit la même chose de Nietzsche et en même temps de Nietzsche donc il dit qu'il ne voulait pas lire Nietzsche pour ne pas être influencé Nietzsche tout le monde parlait de Nietzsche vous lisez les quatre tombes des protocoles de la société de mercredi ils ont discuté ils pouvaient lire parce que tout le monde lisait et parlait de Nietzsche mais je veux quand même terminer je pense quand même vous lisez Stéphane Sveig Stéphane Sveig il n'a non plus pas lu son grand ami était Arnold Sveig qui était le petit frère tout à fait minus qui était son ami qui était même très très gentil qui était aussi un lien plus tard d'Israël enfin qui avait aussi beaucoup de choses affectives Stéphane Sveig lui Stéphane Sveig a fait une grande conférence en 36 à l'âge de 80 ans de Freud à son honneur je ne sais plus à quelle académie ou à quelle université c'est la grande conférence de Stéphane Sveig donc Sveig a lu Stéphane Sveig on lit de Stéphane Sveig il a lu Freud mais Freud n'a pas lu Stéphane Sveig alors j'ai l'impression que de Freud un héros vous savez Einstein vous avez certainement lu une autobiographie d'Einstein il a changé notre monde il a dit que que la lumière il se tourne et qu'il a une vitesse différente il était un révolutionnaire plus grand il ne faut pas mais il était un conservateur terrible je vous me remportez parce que j'ai toujours trouvé qu'il était conservateur et du reste vous faites un petit commentaire dans le livre sur un âgé dans les petites vous faites un petit commentaire par rapport à un certain conservatisme théorique dont il fait preuve et je pense qu'il y a quand même une tendance quand il a fait ses études et qu'il découvre la sexualité infantile et il met ça un exergue n'est-ce pas c'est-à-dire ça faisait partie de ses études et de sa théorie et je pense qu'on fait très très vite un lien entre une certaine subversion et cette théorie de la sexualité ce qui vraiment peut-être n'était pas vrai je le trouve je le trouve toujours trouvé assez conservateur aussi il m'avait l'air extrêmement conservateur mais bien entendu cette théorie de la sexualité à côté qui faisait un peu scandale on peut vite dire bon il était subversif tel que cette théorie l'était à l'époque je suis d'accord moi maintenant on est d'accord mais vous faites un petit commentaire je ne sais pas lesquels mais sous les cahiers d'un âgé vous faites un petit commentaire comme ça je ne sais pas de ce livre dont vous faites un âgé un âgé un âgé un âgé un âgé vous l'analyse avec le professeur vous faites un petit commentaire comme quoi il était quand même un peu il y avait un petit rince si vous voulez dans ce qu'il disait à un âgé oui mais ça vous savez je pense que je ne sais pas comment vous dire je pense que socialement et dans son comportement il était conservateur enfin conservateur oui enfin il était traditionnel mais dans tout ce qu'il a inventé comme idée sur le fonctionnement de l'homme on peut dire qu'il a tout je pense que le contexte que moi pour me défendre un peu je mentionne cela c'est dans sa technique n'est-ce pas la psychanalyse commence par le livre des rêves il faut rester par le livre des rêves et s'occuper quelque peu de transfert et encore moins de contre-transfert c'est les ceux parmi vous qui suivaient l'enseignement de Jacques Lacan vous en savez quelque chose donc c'était une idée beaucoup plus tardive et commence par Ferencic il est allé trop loin dans la question non seulement du contre-transfert à tel point de ses expériences d'analyse réciproque donc vous avez dit que c'est avec Grodec qu'il a pu vraiment mener mais il n'a pas appelé ça l'analyse il a dit c'est des conversations mais dans ses écrits il parle d'analyse mutuelle mutuelle oui avec un autre collègue c'était une femme américaine juste une petite chose vous avez fait allusion au journal clinique pour terminer en disant malgré tout la fin de ses faits moi je trouve ce journal clinique c'est un crime qu'on pourrait prendre comme faisant partie de la correspondance mais à sens unique puisque Freud n'a pas pu le lire et puis que quand même on peut oublier que Renécy est mort dans des conditions difficiles à bien avoir Freud et oui ce journal clinique jette une lumière très particulière sur toute leur histoire et je me demandais aussi dans quelle mesure des correspondances que je ne connais pas parce qu'elles n'avaient encore été publiées quand j'ai lu toutes ces correspondances mais les circulaires du comité de la correspondance avec Abraham tout ça est-ce que ça éclaire d'un jour différent de ce qu'on connaissait à travers la correspondance Freud-Ferenzi cette relation-là il y a quand même une grande rivalité aussi entre Ferenzi et et le brillant c'est un grave essentiellement oui ça oui on te fait un terrible oui difficile à répondre comme ça avec un oui ou non parce que évidemment sur la relation Freud-Ferenzi je pense qu'on a le plus de lumière par leur correspondance et par le journal clinique que beaucoup ont considéré même comme une espèce de post-cripton à cette correspondance donc ça c'est une chose mais quand vous lisez les autres correspondances par exemple la correspondance avec Abraham ou avec Jung vous voyez aussi combien d'autres tensions il y avait aussi donc c'est difficile à dire j'ai l'impression que ce qui est le plus je ne sais pas comment vous dire une fois qu'on m'avait demandé si j'ai beaucoup appris sur Ferenzi en lisant la correspondance et j'ai répondu je pense justement de mon point du subjectif j'ai dit que j'ai beaucoup appris sur Freud c'est à dire que je pense que toutes ces correspondances nous apprennent sur la naissance de la psychanalyse comme une œuvre d'art comment ces différents insights se sont ajoutés et comment ces papras cristallisés pour le meilleur et pour le plus oui il y a un double aspect dans ces correspondances qui est très intéressant vous avez commencé en parlant de romans on lit moins de romans on lit plus de correspondances j'avais déjà eu cette impression de la correspondance Freud-Jung et là dans la phérenxie c'est encore plus fort le côté roman on lit comme un roman et pendant ces trois volumes on entre dans ces histoires là on devient intime et deux à tel point que c'était très drôle parce qu'à la fin lorsque j'arrive à la fin du troisième volume que c'est vraiment le drame ça se noue d'une façon dramatique moi j'ai pris j'étais sur le salon dans le salon j'ai mis les Geishter variation de Schum n'est-ce pas et puis Daisy elle arrive elle me voit là-bas très sérieux et en écoutant cette musique elle me demande mais qu'est-ce qui se passe je dis Férenxie est mort n'est-ce pas donc on entre vraiment dans ça devient pendant ces trois volumes un intime mais il y a un autre aspect qui est l'aspect du mouvement psychanalytique dans la partie politique et dans ces relations qu'on voit avec par exemple Ernest Jones comment à certains moments il se noue contre Ernest Jones ensuite comme ça devient difficile avec Férenxie et Ernest alors là il se rapproche de Jones ça d'une façon que peut-être on 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 c'est pas si concret dans les histoires de la psychanalyse qu'on peut lire tout à fait d'ailleurs vous avez parlé d'un certain moment de presque de relation de maître mais de Sadomasochique l'éducateur dans ma première exposé j'avais parlé des petits esclaves c'était une question politique mais très tendue c'est tout à fait je suis tout à fait d'accord avec vous mais je dirais aussi j'ajouterais aussi que la correspondance Freud de Férenxie est le plus intime et que sans me vanter mais j'ai le temps je suis à la retraite je suis vieux je peux faire simplement ce qui me plaît alors j'ai lu quand même toutes ces correspondances si possible dans l'original il n'y a jamais ni avec Abraham ni avec avec Jones cette intimité qu'avec Férenxie avec Jung oui et non il y a des allives il y a des très rapidement il y a des susceptibilités et disons c'est une autre atmosphère par la personnalité plus on sent les transferts selon les correspondances vous voulez poser une question en fait j'avais trois points le premier c'est il est trivial c'était juste pour ajouter à la liste des auteurs contemporains si je ne me trompe pas il recommandait souvent les histoires de Mark Twain qui est là c'est l'observateur comme auteur c'est pas c'est pas James Dois mais sans ça pour rentrer dans les choses plus profondes il y avait deux points qui l'avaient intriguée tout d'abord dans cette histoire de quand quand Ferenci devient le fils il y a un moment où vous dites Ferenci devient le fils j'ai pas pu m'empêcher de penser à Jung qui refusait de devenir le fils c'est à dire c'est comme s'il y avait j'avais pendant un moment l'impression peut-être qu'elle est fausse mais c'est comme s'il y avait une faille en Freud qui voulait aspirer disons quelqu'un après je conclue avec fils et Jung là lui non je crois même sa femme avec une lettre sa femme avec une lettre en disant tu fais pas ça mon mari et puis par contre Ferenci s'est laissé aspirer comme ça la première question c'est s'il y a quelque chose d'intéressant par rapport à Freud et puis le deuxième point c'est par rapport à votre première question c'est à dire l'héritage de Ferenci moi je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas psychanalystes qui disent avoir beaucoup hérité de Ferenci et en même temps c'est très difficile j'ai l'impression qu'il y a un gouffre c'est à dire les gens du côté psychanalytique refusent de parler je sais pas à Vienne il y a une revue entière sur bioénergie et Ferenci publiée par Peter Leicester par exemple qui est une revue qui se vend très bien qui est beaucoup lu dans mon Germanic et donc il y a pour moi un héritage disons Ferencien qui dépasse de très très loin à travers les méthodes actives le monde psychanalytique et puis je sais pas il y a quelque chose qui n'est pas assumé dans cet héritage là il me semble et puis je me demandais si c'était avec quelque chose à dire par rapport à ça oui j'aimerais même commencer peut-être avec la troisième question je me dis demande même si cette longue méfiance qui existait jusqu'à des années où en toute modestie quand même nous avons commencé à publier jeudi Dupont à Paris en première les oeuvres de Ferenci puis maintenant le journal de la correspondance donc finalement ce que j'appelle la Ferenci Renaissance 1970 que finalement jusqu'à ce moment-là Ferenci était regardé dans le milieu analytique avec un certain suspicion et c'était aussi dû au fait qu'à ce moment-là finalement jusqu'à jusqu'à cette même époque l'analyse pure devait se défendre comme pur pas être mélangé pas introduire des changements techniques pas faire moins que 60 000 ou 50 000 selon les milieux et j'ai l'impression que Ferenci était toujours était considéré comme étant pas tout à fait tout à fait bien pour une vie analytique et je pense que c'est ce que tu dis qu'il avait peut-être un héritage qui est lié à son côté expérimentateur mais que en dehors des cercles analytiques je pense qu'on exagère de beaucoup parce que Ferenci n'a pas fait autre chose que des analyses je commente tout de suite cette phase à cause c'est pour tout même mais donc il y a probablement un peu d'exagération et que les analystes par contre se sont mal adaptés à l'idée que la technique le transfert et le contenu ont un jeu dynamique et qu'il faut tenir compte de cette mouvance éternelle et qu'on ne peut pas comme l'égo-psychologie aurait voulu avoir une structure très consciente et très consensuelle et très fermée alors juste je dirais que je pense que qu'est-ce qu'il est analytique ou pas nous amènerait à une soirée en soi mais n'oubliez pas par exemple quand on parle de Winnicott on parle souvent de ce cas de Piglet je pense qu'est-ce qui s'est passé et rien de temps en temps les parents ne voient et l'enfant ne voient plus Winnicott pendant six mois les parents écrivent et puis ils disent qu'est-ce qui s'est passé avec Piglet Winnicott dit maintenant c'est le moment qu'est-ce qui s'est passé ou bien Winnicott écrivez une lettre vous devriez ça et ça c'est une espèce de répétition du cas du petit Hans il faut qu'il y ait un foyer d'un vu alors j'ai l'impression que c'est aussi très difficile de se mettre d'accord ce qui est analytique ou pas c'est ma réponse c'est pas qu'est-ce qui est analytique ou pas mais le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas analytiques qui ont été énormément influencés par Pérensi c'était dans ce sens-là et que c'est dommage qu'on n'arrive pas à si on veut parler des élèves de Pérensi c'est-à-dire des gens qui quelque part je sais pas je suis psychologue j'ai le droit de dire qui je veux et qui n'en fait ce que je veux et que quand on veut parler de l'héritage de Pérensi il y a tous les gens qui l'a inspiré sans vouloir ce j'ose dire et que c'est dommage qu'on n'arrive pas à mettre ça ensemble c'est dommage mais je pense que c'est dans la dynamique des institutions et des pensées qui sont trop différentes et que Pérensi ont fait des choses mais ces différentes personnes ont plus différents de côté que ces personnalités étaient saintes à propos de révolutionnaire être révolutionnaire c'est quand même intéressant de voir que dans leur livre commun Pérensi et Rang ont cité en exergue Goethe traité des couleurs ça ne figure pas dans l'édition française mais ça figure dans l'édition originale allemande en traduction anglaise d'ailleurs où il est question où ils se mettent dans l'impôt de ceux qui vont à travers la bouche de la tête dépoussiérer cet édifice newtonien enlever les poils d'araignée moi je ne peux pas le citer par cœur mais c'est très fort pour dire qu'eux ils vont apporter un bon nouveau c'est d'ailleurs ce qui a suscisé cette immense polémique qui a abouti finalement à l'exclusion ou l'auto-exclusion de Rang et plus tard de Pérensi donc c'est vrai que dans pas tellement dans ce qu'ils appelaient mais dans l'idée qu'on pouvait apporter des choses nouvelles ils allaient beaucoup plus loin que tous les autres ils étaient plus courageux je dirais oui oui ça va un peu dans ce que vous disiez de l'attitude de Freud un peu ambigüe où ils simulaient la différence mais dès qu'il y avait une différence ils se méfiaient aussi dans quelle mesure ça a marqué aussi l'institution psychanalytique parce qu'ils étaient soucieux de la transmission c'est au moment où ça s'est institutionnalisé qu'il fallait mettre des cadres stricts et qu'on avait tellement peur d'être accusé de charlatanistes juste vous avez un peu exagéré il n'y avait ni exclusion ni auto-exclusion quand même très peu avancé de rank de rank non non de rank pas très oui rank il s'est éloigné oui rank il est allé à Paris et puis après à New York oui oui cette façon de faire de Freud d'ailleurs vous avez cité c'était je crois que Piaget c'était délicieux cette citation de Piaget vous pouvez la reprendre c'était dans un congrès où Freud il décrivait très bien la sociologie ambiante du rapport des personnes avec Freud oui oui qui attendait tout ce qu'il allait dire et qui hochait la tête mais ça c'est aussi d'être dans l'air de l'époque il y avait presque une heure peut-être mais parce que cette description de Piaget est délicieuse il regardait tout le monde et dès que Freud hochait la tête tout le monde hochait la tête si Freud faisait tout le monde faisait l'ordre et ça continue ça continue avec Jacques-Alain Miller oui donc c'est exactement comme ça c'est ce qui est arrivé après à Piaget ah oui je ne sais pas s'il y a encore on a dépassé le temps mais en tout cas je vous remercie vraiment beaucoup là on a enregistré comme on a enregistré certainement on va pouvoir diffuser sur internet pour ceux aussi qui n'ont pas voulu qu'ils soient on essaiera de mettre dans le site de l'ASREF on discutera de ça mais je trouve pas très bon d'accord merci 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 Merci.